Hoth, bienvenue parmi nous et merci de participer à cet événement qui est le confinement vécu par les thérapeutes. Comment ça va Clotaire ? Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Ça va, je suis heureux que le confinement soit levé depuis ce matin. Oui, on commence à respirer malgré tout, même si, écoute, moi je ne sais pas si c'est chez toi, mais en tout cas moi, le temps ne s'y prête pas en tout cas au déconfinement. Alors, le temps, ce n'est pas grave, mais j'ai appris que l'école de kite réouvrait avec les autorisations de naviguer, non pas à partir de la plage parce qu'elle reste fermée, mais à partir de l'eau et les mers ont réouvert leur port. Donc du coup, demain, je me fais une séance de kite et ça, c'est recontact avec la mer, avec la nature, avec le sport. Et ça, c'est top. Ça, c'est génial. Alors moi, je vais rappeler à nos internautes tout ce que tu fais Clotaire. Voilà, donc toi, tu fais la communication animale, tu es passeur d'âme, médium, défunt et animaux, et auteur des ouvrages de la pratique Reiki au métier de thérapeute et comment coopérer avec l'univers. Voilà, vous l'avez donc affiché sur votre écran, les deux livres, et vous les avez aussi derrière moi. Voilà, de magnifique ouvrage. Super bien placé. Donc voilà, tu es aussi, on le rappelle, thérapeute, mais tu es aussi formateur. Voilà, tu as plusieurs formations. Si vous voulez en tout cas vous informer, vous pouvez très bien aller voir sur le site guidespirituel.fr. Donc voilà, nous avons un peu tous nos internautes qui commencent à arriver et à se connecter. Donc bonjour à tous. Et puis moi, Clotaire, si tu veux bien, je vais commencer mes petites questions. Donc voilà, ma première question déjà, c'est comment toi, tu as appris cette annonce du confinement, comment tu l'as pris et comment tu as vécu ces 15 premiers jours de confinement ? Honnêtement, assez malin. Je l'ai pris pour une tentative d'oppression du peuple. Je l'ai pris pour un comportement très infantilisant que je n'ai pas aperçu de suite. Et du coup, comme une obligation d'isolement et d'enfermement. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, mince, comment je vais faire à la fois pour les projets professionnels, donc tous les salons qui, avril, mai, juin, mais aussi pour les projets personnels. Et donc du coup, ça m'a mis une claque émotionnelle assez difficile. Voilà, mais je pense que c'est comme tout le monde, comme la majorité des gens. Qu'on soit thérapeute ou pas, l'impact émotionnel, peut-être que les thérapeutes ont des outils pour les gérer différemment. Mais en tout cas, comme tous les Français, ça nous touche en plein cœur, surtout que ce confinement, il est arrivé juste après l'annonce de l'augmentation des morts en Italie. Et les chiffres étaient complètement disproportionnés par rapport à ceux de Chine et de Wuhan. Et donc du coup, il y a eu des informations assez contradictoires, assez floues. Donc du coup, c'était un peu compliqué de voir clair et surtout d'anticiper sur les conséquences mortelles de ce virus. Donc toi, tu as complètement, voilà, quand tu as appris cette nouvelle, vraiment les 15 premiers jours, ça a été, on accuse le coup, on coupe tout, voilà, tout s'arrête, on se met en pause ou tu as quand même continué au niveau professionnel ? Alors, sachant que j'ai écrit un livre qui est juste derrière, le manuel de formation, qui s'appelle « La pratique au métier de thérapeute », où j'explique dans un chapitre qui est consacré au développement de son activité, l'importance de pouvoir étendre ses services à une clientèle, à des personnes qui ne sont pas forcément dans un secteur proche. En gros, ça veut dire, l'avenir pour moi, d'un point de vue écologique et économique, c'est le travail à distance. Pour la petite parenthèse, c'est aussi pour ça que je t'ai poussé, Julie, et que je t'ai dit, mais tu sais, quand tu arrives à faire ça, tu as passé un cap tellement important, parce que c'est avant tout un cap psychologique, qu'après, l'abondance est là au point de vue des demandes de consultation et d'aide. Donc, moi, au contraire, d'une diminution de mon activité, elle a augmenté. Donc, j'ai répondu à de nombreuses personnes qui, avant, n'avaient pas la possibilité de se libérer pour les formations, et là, d'un coup, du temps libre. Je pense notamment à un propriétaire de bar qui, du coup, est ouvert tous les jours, n'avait pas de vacances, et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, « Allez, on fait formation passeur d'âme, on fait formation guide, quand tu veux, j'ai tous les jours de libre. » Donc, j'ai dit, « Eh bien, génial, c'est parti ! » Donc, il y a eu un petit peu cette autre clientèle qui est venue, parce que, justement, l'effet du confinement a aussi des conséquences positives en termes de temps libre. Oui, oui, en termes de temps libre. Alors, donc, tu as vécu, voilà, ces 15 premiers jours, normalement, on va dire que, bon, ça a été quand même un coup, parce qu'on est limité dans nos déplacements, et voilà. Alors, est-ce que tu as quand même profité, toi, de ces une heure de balade, entre guillemets, à l'extérieur ? Alors, oui, j'en ai profité. Bon, je n'ai pas toujours été très respectueux des règles, j'avoue, parce que, par exemple, on a les interdictions d'aller dans les massifs et se balader au niveau de la mer, mais en même temps, rester enfermé et sortir que dans le parc de la Résistance, il y a de quoi péter un câble. Donc, du coup, je suis allé dans une forêt qui est juste à côté de chez moi et qui est très discrète, ça veut dire qu'il n'y a personne, ce n'est pas une forêt commune, et du coup, on est allé se balader là-dedans, et ça, ça fait un grand bien fou, cette reconnexion avec les arbres. Deuxième chose, on est allé se balader en bord de mer, mais sur les chemins, pas en prenant ce qui était interdit. Donc, du coup, il y a eu quand même cet équilibre de vie qui est chouette, parce que je vis à hier et que je suis à côté de la mer. Et justement, comment toi, tu as senti cette nature, énergétiquement parlant ? Énergétiquement, je l'ai senti revivre, j'ai senti plein de choses sur plein de points de vue. D'accord. La première, ça a été de ressentir comme si la Terre respirait mieux, comme si elle avait moins de fardeau, tu vois ce que je veux dire ? Oui, plus légère. Oui, c'est exactement la symbolique du Covid, sur les poumons et sur les hommes. Et nous, l'humanité, la production industrielle, fait tomber aussi beaucoup de conséquences sur le poumon de la Terre, qui est le système nerveux au niveau des arbres, mais aussi au niveau de la circulation des océans. Et à partir de là, j'ai commencé à observer plein de choses. Par exemple, dans cette balade en forêt dont je vous parlais à l'instant, j'ai commencé à voir un écureuil roux, et ça fait des années que j'avais pu vivre un écureuil roux en forêt. D'un point de vue national, on a observé, par exemple, des cerfs qui se baladaient en Ile-et-Vilaine, je ne sais pas si tu as entendu. Oui, en pleine vue. J'ai vu même un sanglier sur la croisette. Voilà, on a observé aussi, j'ai partagé sur Facebook, le retour des dauphins en Sardaigne, à Cagliari, qui sont venus s'approcher du port. On a observé aussi plein d'animaux qui, du coup, reprenaient leurs droits, parce que du coup, quand l'humain n'est plus invasif, du coup, l'animal dépasse ses craintes. Et ça, j'étais super content. En fait, si tu veux, moi, ça m'a mis du sourire, parce que je considère la cause animale comme un des aspects les plus importants de notre vie. Pour moi, c'est aussi un engagement. Et du coup, bon, ce n'est pas très équitable, ce que je vais vous dire, mais quelque part, j'étais content que l'humain arrête tout, et que du coup, on soit obligé de mettre un frein pour se rendre compte à quel point la nature est importante et que c'est un privilège et qu'il faut s'en préoccuper beaucoup plus que ce qu'on le fait maintenant. Et on a vu les conséquences aussi avec les images satellites de l'arrêt des productions au niveau du site de Wuhan, avec une diminution très claire et nette du nuage de pollution. Or, on sait que la Chine et le Japon font partie des pays les plus pollués du monde. Une semaine de mise à l'arrêt des entreprises, ça a été formidable comme impact. Et donc, il est là l'enseignement, il est là la leçon et l'apprentissage du Covid. Et donc, du coup, forcément, moi, je le vois avec des yeux spirituels et je me dis, mais tout ça, c'est un sens positif, c'est un but précis, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une colère noire de la Terre qui se débarrasse des humains, comme on peut l'entendre sur divers commentaires. C'est un rôle spirituel et éducationnel d'évolution, à la fois humanitaire, puisque c'est une crise planétaire, mais aussi au point de vue individuel, parce que du coup, chacun, dans ses retranchements, dans l'impact qu'a eu le Covid, notamment au niveau du confinement, va devoir remettre en question un certain nombre de principes et de fonctionnements. qui ne peuvent plus, aujourd'hui, être considérés comme avant. C'est-à-dire qu'il y a un avant-Covid et il y a un post-Covid. Vraiment, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on sent. Là, c'est vraiment ce qu'on a senti énergétiquement au niveau de la nature, vraiment, et qu'elle nous renvoyait aussi beaucoup d'amour. Pourtant, on n'a pas été très, très cool avec elle, mais là, nous avons renvoyé beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais au niveau, voilà, humainement parlant, tu as dû croiser des gens, tu as dû certainement aller faire des courses ou alors eu des patients qui t'ont appelé. Est-ce que tu as ressenti cette peur, cette angoisse par rapport à cette maladie-là ? Oui, tout à fait. Là, genre, au point de vue des gens, quand on se baladait dans la forêt, il y a des gens qui couraient, ils mettaient le mouchoir, ils s'écartaient, machin et tout. Mais ça, je l'ai assez vite compris, parce que ce n'était pas un rejet, c'était plutôt une protection individuelle pour éviter d'avoir le Covid. Sauf que l'erreur que j'ai faite, ça a été un manque d'information. C'est-à-dire que je ne me suis pas assez informé sur comment on peut attraper le Covid. J'ai considéré qu'on pouvait l'attraper que par le contact humain, c'est-à-dire le présentiel. Donc, moi, je travaille depuis deux ou trois ans maintenant, essentiellement à distance. Donc, que ce soit pour les soins, pour les formations, je fais tout par ordinateur. Donc, je n'ai plus vraiment de clientèle en physique. Donc, ça, ça n'a pas été un problème. En revanche, on est parti faire des courses à Aldi et j'ai attrapé le Covid. Parce que le Covid se dépose sur des surfaces et il suffit que quelqu'un qui est contagieux prenne une boîte et la repose et que je la prenne derrière. Ou que je touche quelque chose et après que je m'essuie le visage. Eh bien, du coup, c'est comme ça que je me suis infecté. Donc, c'était une erreur de ma part de me passer, de m'informer, mais surtout de ne pas anticiper. Bon, il n'y avait pas de masque, donc on ne pouvait pas mettre des masques, mais on pouvait très bien mettre des bandanas ou des trucs comme ça. Mais ça, je les ai mis trop tard. Et des gants, j'aurais pu prendre des gants de bricolage pour aller faire les courses. Mais tout ça, je ne l'ai pas fait. Donc, j'en ai payé les conséquences qui sont d'avoir eu le Covid et d'en avoir chié pendant trois semaines. Oui, donc du coup, mise en quarantaine, compliquée, les problèmes respiratoires aussi. Tu as eu, toi, beaucoup vraiment cette sensation d'équipement. Oui, alors ce qu'on dit aux infos, ce n'est pas forcément juste parce qu'on nous a martelé depuis le début de l'information que dès qu'on a les symptômes de fièvre et de toux, on est susceptible d'avoir le Covid. Or, j'ai eu le Covid sans avoir de fièvre. Donc, j'ai eu une diminution de mes capacités respiratoires. Donc, ça veut dire en gros, j'étais fatigué rien qu'en allant à la douche. J'étais essoufflé. Donc, j'ai appelé le SAMU qui m'ont dit « Vous avez le symptôme du Covid, restez chez vous. » Ensuite, j'ai appelé mon médecin qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as d'autre comme symptôme ? » Je lui ai dit « Écoute, c'est bizarre, mais je cherche mes mots. Je n'arrive plus à parler. » Il me dit « Oui, c'est une conséquence » puisque, en fait, pour bien parler, il faut avoir le cerveau bien oxygéné. Mon cerveau n'est pas très bien oxygéné. Donc, perdre des mots. Donc, forcément, après, c'est compliqué. Je toussais, je n'avais plus d'énergie. Et pourtant, j'avais des demandes d'aide de personnes qui n'allaient pas bien. Mais du coup, j'ai annulé certaines formations et j'ai dit « La priorité, c'est ma santé. » Et ça, ça a été… Franchement, je vous le dis honnêtement avec un peu de recul, je pense que c'est quelque chose que je dois travailler, que je dois intégrer. C'est la notion aussi de pouvoir prendre soin de moi et de, des fois, mettre des limites en disant « Je ne suis pas capable de vous aider, je vais prendre du temps pour moi et je vais arrêter de bosser. » Donc, je l'ai fait et du coup, j'ai pu progressivement récupérer. Oui, comme si l'univers avait dit « Stop ! Mets-toi un petit peu au repos ! » C'est ça. Sauf qu'au repos, quand tu es confiné, c'est hyper frustrant parce que du coup, ce ne sont pas des vacances. C'est un repos forcé. Et franchement, c'est une de mes plus grandes difficultés. Donc, j'ai fait face à ces résistances qui sont de l'ego, c'est clair. C'est mon ego qui était trop présent. Donc, ça a été aussi ce défi, un petit peu ce défi d'âme que j'ai vécu durant ce confinement. Alors, du coup, moi, j'en viens à cette fameuse question qui, pour toi, au niveau vraiment spirituel, pourquoi vraiment on nous a envoyé le Covid ? Voilà. Quel est l'appel ? Quel est le message ? Quel est leur message ? Alors, leur message, je l'ai déjà transmis lors d'une canalisation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, Clotère Medium. En fait, j'ai choisi d'aller chercher le message de Gaïa pour comprendre, elle, son intention. Donc, Gaïa, c'est notre Terre-Mère, c'est notre planète qui est un être intelligent et qui est une source d'amour. Et comme le dit Céline, là, on vient de voir le commentaire, c'est une prise de conscience. Tout à fait. Cette prise de conscience, elle est à quel niveau ? La prise de conscience qu'on ne peut plus utiliser à gaspiller les ressources et à exploser la Terre comme on le fait. La seconde prise de conscience, c'est qu'il faut arrêter l'expérimentation animale à tous les niveaux. Donc, en cosmétique, ça a déjà été fait. Aujourd'hui, on a des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, ce qui n'est pas le cas il y a une dizaine d'années. Mais au niveau vaccins, médicaments et aussi virus, il y a un énorme progrès à faire en prenant les animaux comme des tests. Et surtout, on fait le lien très facilement, si vous allez chercher les informations. Le labo, il s'est échappé de Wuhan dans un centre expérimental de tests aussi de virus parce qu'ils l'ont traité sur des pangolins et sur des chauves-souris qui ensuite l'ont revendu sur le marché de Wuhan parce que c'est un marché qui est quand même une des grosses aberrations de ce siècle. C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, comment peut-on vendre et autoriser la vente d'araignées, de chauves-souris, de pangolins, d'espèces sauvages qui sont capturées de façon illégale ? Il y a quelques années, on était en lutte contre l'ivoire. Ça a été un combat depuis les années 70, notamment la tuerie des éléphants. Aujourd'hui, l'intelligence de l'éléphant va jusqu'à se limer soi-même les défenses pour ne plus en avoir et pour éviter d'être braconné. On se rend bien compte de l'intelligence animale. Mais au point de vue des animaux sans défense, ce n'est pas un mauvais jeu de mots quand je dis sans défense, et je parle des pangolins, des chauves-souris, des espèces, on va dire, vulnérables, on se rend bien compte qu'on est interreliés. Et cette prise de conscience, à mon avis, le sens spirituel, c'est l'interdépendance entre les humains, la nature, les animaux. À mon avis, c'est une des grandes leçons du Covid, surtout que c'est un virus extrêmement petit, extrêmement volatile, invisible, et qui se diffuse aussi, dont on ne peut pas contrôler. Et ça aussi, on a tous un gros travail à faire, parce qu'on a tous, ce soit des industriels ou pas, je parle en termes personnels, ce besoin un peu de contrôle et d'anticiper l'avenir. Or, depuis le Covid, ce n'est plus possible. Et ça, qu'est-ce que ça nous fait bosser ? Et je parle pour moi en premier sur, tu sais, ce lâcher prise, de ne pas savoir comment l'avenir ça se passait, de ne pas pouvoir se projeter, de se rendre compte à quel point nos besoins psychologiques ne sont pas respectés. Enfin, ça dépend pour qui. Mais voilà, le besoin de voir les autres, de se dépenser, de sortir, de voyager, la pyramide de Maslow, elle est dégommée. C'est complètement ça. C'est complètement ça, le physique. Le physique, tu as beaucoup manqué, toi, voir des amis, profiter, voir le monde, simplement. Oui, carrément. Moi aussi, vivement qu'on fasse tous ces salons-là, parce que, quand même… Exactement. Mais c'est aussi dans ce genre d'épreuve qu'on fait le point sur les choses qui nous sont importantes. Et c'est con à dire, mais l'homme, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est quand on se rend compte qu'on perd quelque chose, que des fois, on prend conscience à quel point c'était important. Ah oui, c'est malheureux. La santé, on ne prend pas forcément des moyens à chaque fois très respectueux de notre santé, de notre bien-être. Et quand on la perd, c'est là où on va intervenir sur cette valeur et on va mettre en place les changements pour retrouver la santé. Et je pense que c'est, pour répondre à ta question, une des grandes leçons individuelles, parce qu'on a les leçons sur le plan collectif, mais aussi les leçons d'âme, les leçons de parcours, de chemin de vie, qui sont orientées autour de cette notion d'évolution et du coup, qui passent forcément par la remise en question de nos besoins. Oui. Merci en tout cas pour ce retour sur cette question. Donc, ça qui demande vraiment beaucoup à réfléchir, parce que c'est des mots qui pèsent quand même pas mal. Maintenant, je vais en venir surtout à toi, comment tu as passé tous ces mois de confinement, m'ont remis que tu avais tes formations et tout ça, donc tu avais ces moments pour toi, comme tu dis. Et qu'est-ce qui t'a accompagné justement dans ce confinement ? Est-ce que tu as fait des méditations ? Tu as dansé ? Tu as lu des ouvrages peut-être ? Ou vraiment, non, tu as regardé Netflix ? Alors, je vais casser un gros mythe sur moi, et c'est tant mieux, ou sur les personnes spirituelles. C'est qu'en fait, moi, en dehors de mon travail, je médite très peu. J'ai plutôt une vie qui est très orientée vers la terre, vers l'ancrage. En fait, je fais un métier où la journée, je vais chercher les réponses des guides, je vais chercher les messages de défunt, donc je suis très perché, je suis très dans mon monde et je suis très déconnecté, en fait, du monde réel. Donc, le soir, pour moi, c'est sport, c'est la boxe, c'est les jeux vidéo, c'est les sorties, c'est aller courir, tout ça. Donc, du coup, j'ai gardé cette matérialité et j'en ai aussi profité pour... Donc, j'avais plus de temps libre et j'en ai profité pour me consacrer à mon nouvel ouvrage qui est lié aux animaux et l'au-delà, c'est-à-dire la médiumnité, la possibilité de communiquer avec les animaux dans l'au-delà. Donc, en fait, ça a été le gros truc que j'ai commencé, sauf que j'ai pris le Covid en pleine face et à un moment donné, énergétiquement, ce n'est pas possible de vouloir faire trop de choses. Donc, mon corps m'a dit stop et donc, comme tu l'as dit, j'ai arrêté et j'ai beaucoup regardé des documentaires sur les animaux, sur la spiritualité, sur les pyramides notamment, sur les civilisations anciennes comme le Machu Picchu, mais aussi des documentaires. J'ai découvert Idrissa Berkane, pour ceux qui connaissent. Tu connais un petit peu Idrissa Berkane ? C'est une reporter qui fait des reportages sur tout ce qui est les anciennes civilisations, ce n'est pas ça, non ? C'est un grand monsieur qui a eu trois doctorats et qui a fondé aussi son institut et qui a une vision et qui explique les développements technologiques, la neurologie et aussi les conséquences de notre façon de vivre. Donc, c'est relié à la spiritualité. Plus ou moins quand même scientifique. Exactement, d'une approche scientifique. Donc, j'ai trouvé ça formidable de me nourrir des neurosciences. Donc, en fait, j'ai fait des choses qui m'ont beaucoup nourri aussi sur le plan personnel et qui me servent aussi pour les futurs projets. Alors, tu sais quand même que coopérer avec l'univers a accompagné quand même beaucoup de thérapeutes pendant ce confinement. D'ailleurs, ils nous l'ont présenté lors des interviews. Et j'aimerais aussi rappeler à tous mes internautes que le manuel de formation de la pratique Reiki au métier de thérapeute, tu as un euro qui est reversé à chaque fois pour les animaux, c'est ça ? Alors, c'est à la cause animale. À la cause animale. C'est-à-dire que ce n'est pas reversé directement aux animaux parce que les animaux, ils s'en foutent de l'argent. En fait, par exemple, l'année dernière, j'ai choisi une association qui vient en aide aux animaux errants, aux animaux abandonnés et qui a besoin de fonds simplement pour les nourrir, pour les frais vétérinaires. Donc, au lieu de partir dans plein d'associations, j'en ai choisi une. J'ai pris le nombre total de ventes de mes livres qui est l'équivalent en euros. Donc, du coup, que j'ai reversé à cette association. Et en fin d'année, je ferai la même chose pour une autre association. D'accord. Alors, on a vu un petit peu… Est-ce que tu as ressenti aussi le besoin de purifier ta maison au niveau des énergies ? Beaucoup ont voulu, en tout cas pendant ce confinement, comme ils ont eu la sensation de se nettoyer par rapport à ce qu'ils vivaient et que c'était un petit peu un petit bilan, ils trouvaient que la maison était un petit peu impactée. Est-ce que toi, tu as ressenti le besoin de faire un peu plus de nettoyage que d'habitude dans ta maison au niveau des énergies ? Un nettoyage, oui, mais je dirais aussi un nettoyage très matériel. Par exemple, j'ai fait mes carreaux. Parce qu'en fait… Non, mais vous allez comprendre la logique. En fait, en étant confiné, on profite moins de l'extérieur. Et chez moi, j'ai une baie vitrée où on voit un parc avec un jardin, sauf qu'en fait, on ne le voyait pas très bien parce que mes carreaux n'étaient pas propres. Et donc, en fait, nettoyer les carreaux, et c'est aussi une symbolique, c'est rendre plus transparent, accueillir plus la lumière du soleil. Donc, les carreaux, voilà, je ne suis pas très fan de ménage, mais du coup, ça m'a donné aussi une impulsion pour prendre plus soin de la maison, mieux rangé, mieux organisé, parce que forcément, quand on est confité, on se concentre plus sur l'intérieur des choses. Oui. Donc, oui, effectivement. Mais toi, voilà, c'est quand, si tu dois en tout cas te rééquilibrer toi-même, est-ce que tu peux donner peut-être un petit outil pour les personnes qui veulent, voilà, chez eux, voilà, qui n'ont pas forcément un bol ou autre, voilà, certains utilisent le bol, d'autres l'encens. Toi, tu utilises quoi ? Moi, j'utilise les techniques que j'ai apprises et que je transmets dans les formations passeurs d'âme, sachant que la sauge n'est pas forcément efficace dans tous les cas. j'utilise le nettoyage énergétique à la fois avec des pierres. Donc, par exemple, j'ai des pierres de protection chez moi, j'ai une grosse labradorite déjà. J'ai aussi une géodamétiste pour nettoyer les petites pierres. Mais j'ai aussi, comme vous voyez, là, par exemple, on est dans mon bureau. Ah oui, un magnifique quartz. Voilà, un beau quartz rose, mais j'en ai plein qui, en fait, font partie de l'équilibre énergétique. Et ensuite, j'utilise donc ce qu'on appelle la technique du tamis. Donc, ça consiste à remplir la pièce avec son imagination, c'est-à-dire avec de la projection astrale d'une mousse blanche. Cette mousse, c'est un petit peu pour capter les particules en suspension. Là, je vous parle en termes vraiment émotionnels. Oui, oui. On émet des émotions, des vibrations qui ensuite s'accumulent dans le lieu de vie, qui se chargent. Et ensuite, une fois qu'on la remplit de mousse blanche, on se met dans un coin de la pièce et on va la traverser physiquement avec les mains bien en verticale, avec la sensation d'avoir un tamis, un mur de lumière. Et quand on le fait bien, on s'aperçoit que, effectivement, les mains se chargent et ça pousse exactement. On fait ça en longueur et en largeur. Et ça, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus parce que c'est le plus concret et en même temps, c'est celui avec qui je suis le plus familier. Donc, j'espère qu'il va pouvoir profiter à tout le monde. Et c'est gentil. En tout cas, merci pour ce partage. Alors, on a vu que, bon, beaucoup de thérapeutes ont dû s'adapter à ce mouvement de réseaux sociaux. D'ailleurs, on a vu un entrain de vidéos, de lives, de méditations, de choses comme ça, de prières aussi qui étaient partagées. Et on a vu notamment que, voilà, beaucoup ont créé des conférences vraiment via des portails tels que Zoom ou des ateliers ou des choses comme ça. Est-ce que toi, voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu vas garder ce système de conférences privées un petit peu comme des séances ? Voilà, est-ce que tu vas garder ce lien avec les réseaux sociaux et ces petites vidéos YouTube ou autres ? Oui, tout à fait. Je trouve ça chouette et je voudrais au passage te remercier, Julie, pour tout ce que tu fais parce que je trouve ça vraiment excellent. Ton envie d'aider les autres et tous ces projets que tu montes, je trouve ça vraiment dans une belle énergie de partage du cœur et voilà, c'est la première fois qu'on interagit ensemble aussi comme ça et c'est chouette. J'espère que si ça vous plaît, toutes les personnes qui sont là. Oui, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à Clotaire si vous le souhaitez. On est vraiment là pour débattre ensemble donc il est ouvert à toutes les questions. C'est ça, sauf les questions personnelles où je ne réponds pas en termes de guidance. c'est des questions d'ordre général. Oui, c'est vraiment des questions par rapport au thème d'aujourd'hui, les cuits d'expérience et tout ça. Pour répondre à ta question, j'ai eu une demande de Sana qui est une responsable de la chaîne LGC. Donc LGC, le grand changement, c'est une des web radio les plus connues, les plus diffusées et du coup, qui m'a demandé si je voulais intervenir et je lui ai dit bah oui, j'ai vraiment envie d'aider donc du coup, j'ai créé trois projets. Le premier, ça a été un soin collectif à travers les énergies Reiki pour aider toutes les personnes qui sont atteintes du Covid ou pas qui sont sur la ligne qui ont des difficultés par exemple qui sont obligées de travailler qui ne peuvent pas se reposer. Donc c'était un soin collectif avec nom, prénom. Donc là, c'était vraiment ciblé de manière précise. Le deuxième, ça a été un cercle de méditation pour envoyer des énergies aux soignants à toutes les personnes qui sont aussi les livreurs les opticiens les infirmières les personnes dans les EHPAD les thérapeutes les médecins bref, toutes les personnes qui sont actives en fait, c'était un envoi d'énergie globale c'est dans lequel j'ai partagé du coup ce message de Gaïa aussi que vous pouvez retrouver alors vous le retrouvez sur ma chaîne parce que du coup c'est un atelier en don libre et du coup, j'ai l'autorisation de le transmettre gratuitement donc il est sur la chaîne Clotaire Medium et le troisième projet c'était quand j'ai écouté les informations j'ai vu à quel point il était difficile aujourd'hui aux personnes qui perdaient des proches de se recueillir parce que du coup l'interdiction concerne aussi les messes et dans le deuil c'est super important de pouvoir se recueillir parce que ça permet de passer le déni le déni qui est une protection mentale et sans ce recueillement sans cette visualisation du corps et bien du coup on peut rester facilement dans une des grandes difficultés de la vie qui est faire face à la mort donc du coup j'ai créé une méditation qui permet une visualisation symbolique un recueillement et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit mais voilà j'ai eu beaucoup de larmes j'ai lâché beaucoup de choses et j'ai pu avancer et donc ces projets je ne pense pas que je les aurais créés s'il n'y avait pas eu cette expérience que la vie nous envoie qui est le Covid donc pour répondre à ta question oui je compte continuer comme ça et continuer à nourrir du coup ma chaîne Youtube alors là tu as une une question d'Olivier qui est comment vois-tu l'après mais en termes d'humanité de vie alors il y a mes envies mes espoirs et il y a mon opinion je vais juste mélanger un petit peu les trois j'ai envie très idéalement que ça nous serve de leçon sur le plan planétaire que du coup des décisions radicales soient mises en place je vais vous en donner une depuis ce Covid la Chine a décidé de mettre fin à la vente d'animaux sauvages donc d'arrêter le commerce de tous ces animaux donc ça ça a été décidé il me semble le 24 février donc on est sur un acte concret mais pourtant c'est un acte isolé je souhaite vraiment que l'humanité puisse en tirer des leçons sur le plan environnemental économique mais aussi écologique et moi je vois l'humanité comme encore partagée d'un côté les gens qui vont dans les extrêmes nourris par les peurs c'est à dire la peur de zote la peur de nouveau avoir le virus la peur de nouveau être confiné donc ça peut entraîner des psychoses paranoïaques je pense aussi à toutes les personnes qui ont des SPT donc c'est le syndrome post-traumatique parce que franchement je pense qu'on peut tous partager sur le fait d'être confiné pendant deux mois c'est lourd émotionnellement c'est compliqué ça laisse des traces ça laisse des traces c'est ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques qui peuvent aussi conduire à des comportements déviants ça je pense qu'on le verra dans les prochaines manifestations et la troisième chose c'est que ce que je vois pour l'humanité c'est aussi ouvrir les yeux parce que bordel ils sont sacrément gonflés nous installer la 5G pendant qu'on est en confinement ah oui ah oui et ça je me dis franchement les gilets jaunes quoi ouais les initiateurs des mouvements qui ont démarré par rapport à l'augmentation du prix de l'essence et pas que à toutes ces injustices sociales la réforme des retraites mais aujourd'hui le gouvernement qui nous a baladé qui nous a menti avec des gros mensonges d'état derrière hop on nous met la 5G par derrière parce que du coup on peut pas les manifester donc j'espère c'est un message très révolutionnaire que je dis mais j'espère que l'humanité se mobilisera et du coup fera tout pour reconquérir cette liberté et je t'en le souhaite parce que la liberté on en prend bien conscience quand on est confiné que c'est un de nos plus beaux cadeaux de la vie tu vois ce que je veux dire cette liberté là individuelle et collective et bien aujourd'hui elle se joue et elle se joue notamment au niveau de la politique qui régisse les lois de notre pays oui comme le traçage c'est la nouvelle vie exactement voilà comme le traçage et l'application StopCovid qui est personnellement je suis pas un donneur de leçons mais qui est pour moi une grosse aberration et un moyen de nous fliquer encore plus de perdre notre liberté donc exactement je suis complètement d'accord avec toi alors on va parler en termes voilà juste une toute petite dernière question par rapport à l'après je pense que t'as certainement dû être sollicité par tes guides pour avoir quelques canalisations et autres et au niveau énergétique aussi est-ce que tu as passé plus d'âme voilà professionnellement est-ce que t'as senti professionnellement oui parce que d'une part j'ai eu une augmentation de mes formations passeurs d'âme et je fais ce qu'on appelle les passages d'âmes collectifs donc qui permettent à chaque participant en gros de faire une colonne de lumière et d'appeler les âmes à travers l'aide de l'archange Jérémiel Jophiel Azrael mais aussi Anubis qui va ramener les amérans dans un rayon de 10, 20, 30 kilomètres et on a tous constaté à quel point il y en avait énormément je dis ça juste à côté de chez moi il y a un EHPAD voilà donc je suis dans le rayon 10 kilomètres et de l'autre côté dans un rayon de 2 kilomètres au bout de ma rue j'ai l'hôpital de hier voilà donc du coup oui pour répondre à ta question oui tout à fait d'accord oui parce que j'ai ressenti aussi que leur présence était même plus marquée pendant ce confinement j'ai eu voilà des sensations des choses qui me sont arrivées qu'habituellement ils se permettent peut-être pas d'interagir comme ça voilà par des manifestations et autres c'est vrai qu'on a senti vraiment que ça arrivait vite qu'ils étaient tous un peu plus ou moins perdus mais en tout cas merci de cette réponse et puis maintenant on va passer voilà on est déconfinés et qu'est-ce que tu nous projettes donc pour le après quels sont les beaux projets les ateliers les événements quand est-ce qu'on va pouvoir te voir vraiment lors de tes conférences et avoir des dédicaces aussi de tes livres alors pour ça il faut que je prenne mon agenda donc première chose j'ai écouté mes guides mais aussi j'ai écouté l'ambiance générale qui fait que c'est pas parce qu'on est déconfiné que les gens vont se précipiter vers les formations vers les conférences médiumniques tout ça je pense après c'est que mon avis mais c'est aussi celui des guides les guides en général ils ont raison que ça laisse des traces au point de vue émotionnel et qu'on va plutôt se recentrer sur l'essentiel et que par cet ambiance générale notamment le SPT dont je vous ai parlé le syndrome post-traumatique j'ai décidé d'annuler l'ensemble de mes interventions au niveau de mai et juin d'accord éviter d'être déçu pour éviter de trop précipiter les choses pour éviter aussi de recourir après du travail donc j'ai décidé de lever le pied et du coup de me consacrer sur l'écriture de mon livre et notamment prendre du temps pour moi c'est à dire des vacances très clairement du côté de Bordeaux du côté de la côte basque pour aller surfer et reprendre l'écriture c'est bien chignon l'écriture vraiment du prochain livre et le prochain projet ça va être aussi de pouvoir continuer à proposer des ateliers des méditations notamment les conférences médiumniques mais qui repartiront en septembre octobre avec un nouveau projet qui est celui de Tous Médium que je fais uniquement avec Anne-Laure qui fait des bols de cristal et qui du coup propose à travers cette intervention de reconnecter la glande pinéale pour réussir à entendre ses proches c'est à dire aujourd'hui rendre le pouvoir personnel à chacun d'entre nous qui vient dans les conférences médiumniques pour écouter les messages que les médiums transmettent et moi ce que j'ai envie c'est que chaque personne puisse prendre confiance dans sa capacité à recevoir des messages donc on l'a fait une fois juste avant le confinement et ça s'est super bien passé et voilà c'est grâce à Anne-Laure parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle avec qui les bols de cristal ils sont vraiment d'une nouvelle puissance et donc vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur ma chaîne cette conférence je l'ai filmée et c'est quelque chose que j'aimerais plus développer avec elle elle est superbe moi je l'ai regardée elle est vraiment super elle est super et l'intensité avec les bols c'est juste waouh waouh tu vois je t'en parle et j'en ai encore des frissons partout donc non non allez-y allez faire un tour vraiment voilà sur sur la page de Clotaire pour voir cette conférence qui est vraiment super un super beau projet en tout cas alors tu peux peut-être mettre le lien si tu veux bien moi j'ai pas accès au chat là à moins que si ah si host chat non je peux pas est-ce que tu peux taper s'il te plaît donc ma chaîne sur Youtube c'est Clotaire Medium c-l-o-t-h-a-i-r-e plus loin Medium voilà profitez-en pour vous abonner si le contenu vous plaît merci ça y est je l'ai envoyé voilà voilà super voilà Clotaire Medium vous pouvez aller voir donc ça c'est les événements qui vont revenir on a vu que beaucoup s'étaient mis aux salons en ligne voilà est-ce que toi en perspective tu as des salons en ligne ou en présentiel peut-être sur les mois qui arrivent oui alors donc mai-juin à rien on arrive sur la rentrée donc le prochain salon ça va être en septembre pas loin non je crois Toulouse alors on a on a Toulouse le 11 et 12 septembre Toulouse la Belge avec ma chère Julie en tant que partenaire et collaboratrice donc ça c'est génial le 18-19 on est à Lyon et c'est mon anniversaire le samedi 18 et ensuite on a mandé en lieu le 25-26 ça se dit top donc venez nous voir venez nous voir je vous ferai donc la présentation des deux ouvrages qui sont juste là voilà magnifique ouvrage que vous pourrez faire dédicacer on verra aussi tes conférences voilà sur le salon tu fais des consultations conférences voilà et messages de défunt sur photos uniquement donc n'hésitez pas en tout cas à venir voilà voir Clotaire à vous déplacer sur les différents salons qui va y avoir mais même sur les interventions peut-être qu'il va remettre en place dans les boutiques ou diverses formations mais en tout cas vous pouvez le suivre au quotidien via sa page Facebook mais aussi via son site internet donc guidespirituel.fr Clotaire Médium voilà vous avez Clotaire Guérin sur Youtube Clotaire Médium pour répondre à Cécile oui Clotaire Médium et si tu as un autre aussi sur Facebook c'est Guide Spirituel aussi oui tout à fait voilà donc pareil tous les liens toutes les vidéos toutes les conférences sont mises vous pouvez même retrouver aussi la présentation des deux livres voilà tu fais la présentation des deux livres aussi sur vidéo surtout du dernier aussi comment coopérer avec l'univers voilà franchement je vous redisais tout à l'heure que beaucoup de thérapeutes l'ont utilisé pendant ce confinement ça a servi aussi voilà parce que à l'intérieur il y a le barème de confiance en soi et je pense que là récupérer ce potentiel de communication avec l'univers c'est essentiel pour tous donc il y a vraiment des parties vraiment très très budiques intéressantes des jeux à l'intérieur pour communiquer avec l'univers il y a aussi les heures miroir l'interprétation des heures miroir c'est un livre voilà avec lequel on communique qu'on ne lâche pas on vit avec lui on discute avec lui on s'en sert quoi donc je retiens un petit peu le placement de produit mais voilà c'est vraiment un accompagnement donc voilà je vous le recommande en tout cas si vous voulez voilà réaugmenter votre potentiel de confiance en vous et de communiquer avec eux c'est le moment parce que si on a eu ce confinement c'est aussi pour nous éveiller spirituellement et voilà et ça en fait partie en tout cas la communication avec l'univers tout à fait donc voilà Colotère écoute j'invite moi tous les internautes à s'ils ont encore des questions à te poser ils pourront les poser en tout cas en commentaire en dessous de cette vidéo ou très bien ils peuvent te contacter par email voilà pour des questions un peu plus personnelles ou sur tes ouvrages ou pour des consultations ou autres donc n'hésitez pas à consulter Colotère en tout cas vous pouvez revoir parce que Julie aussi elle est super compétente dans ce domaine et je vous invite aussi à aller vers elle parce que ce qu'elle propose c'est juste c'est précis et c'est surtout beaucoup de bienveillance donc en plus maintenant elle a le paiement en distance donc Julie merci Colotère du petit placement aussi c'est quand même c'est méchant donc vraiment je vous invite à aussi aller demander de l'aide auprès de Julie merci beaucoup Colotère en tout cas et puis voilà vous pouvez revoir cette interview sur la page de Colotère sur la mienne n'hésitez pas vous à la partager parce que comme je le répète à chaque fois et bien ce sont voilà des petites graines qu'on sème et vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin des thérapeutes ou autres ou d'un accompagnement divers et ça va leur parler donc n'hésitez pas à publier cet interview pour vous aussi participer à semer ces petites graines de spiritualité de bienveillance et donc voilà exactement on récolte ce que l'on sème tout à fait donc je vous remets donc voilà les deux ouvrages en tout cas de Colotère qui apparaissent juste ici à l'écran voilà n'hésitez pas vous les avez sur beaucoup de plateformes d'achat et sur ton site aussi oui voilà donc n'hésitez pas à les acheter et après à venir les faire dédicacer alors en fait quand vous le prenez par mon site je le dédicace avant l'envoyer bah oui c'est pour ça que je recommande de le prendre par mon site ouais donc faites le sur les autres plateformes ouais ouais c'est super voilà donc ça donne ça au niveau de la dédicace parce que du coup j'en ai plein d'attentes puisque la pause était fermée donc je vous mets une petite dédicace en première page du livre génial voilà bah c'est pas grand chose c'est ce qui donne la motivation ça donne la motivation et voilà et bah merci aussi donc non seulement à toi Julie mais aussi à toutes les personnes qui sont intervenues Raymond Cécile Audrey Sandrine Céline Valérie aussi et Bernard voilà toutes les personnes qui sont là aujourd'hui bah merci d'être là et si vous avez des questions vous n'hésitez pas sinon on vous remercie pour votre présence en tout cas voilà merci Nathalie aussi merci merci en tout cas Clotaire de m'avoir accompagnée sur ce live et voilà j'espère sur cette interview et j'espère que voilà il y aura beaucoup d'autres projets comme ça qu'on pourra faire ensemble en tout cas sur cette nouvelle année et sur ce nouveau cette renaissance entre guillemets après ce confinement voilà beaucoup de projets je te remercie d'avoir répondu à cet acte de solidarité aussi pour montrer à tout le monde que ben entre thérapeutes on est dans la bienveillance on est unique il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à améliorer en tout cas notre monde et notre planète donc voilà tout à fait passez une belle fin de journée à tous belle fin de journée aussi à toi Clotaire et puis et puis on se retrouve très très vite au plaisir tout le monde à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada